On ne va pas changer notre culture. Quand tu vis avec un Africain, il s'en fout que tu écrives les romans. Quand il y a une femme des textes, mon frère, je suis dedans. Mon frère me dit que je vais te battre. Et mon chéri, il dit à genoux, je vais me mettre à genoux. Il dit, demande pardon, il va demander pardon. On est à deux. Non, il faut que mon affaire passe, vive le seul, ce n'est pas bon. Tu te prises quand ? Si j'ai une femme, mon chéri, il me dit à genoux, je vais me mettre à genoux. Quand nous bouleons depuis quand ? Non, la résistance, là, c'est pas qu'il va me mettre à genoux. Tu ne veux pas donner raison à Mams. C'est Mams qui dit que les femmes doivent être soumises. Non, non, je ne suis pas d'accord. Oui, oui, moi, je suis vraiment. Je suis redevenue soumise, vive le seul. Je fais des bonnes outils, je vis seul, non. Il faut que j'aille vivre avec mon gars. Il me dit à genoux, je mets à genoux. Il m'envoie, je pars. Il me dit, va laver mes habits oppressés, je pars. J'en ai vraiment marre de vivre seul. Parce que depuis que je fais ça, j'ai divorcé, je viens de recevoir la grosse. Mais depuis 2012, je ne vis pas avec dans mon foyer. Même dans la tête, je fais ça. Beaucoup de formes au bon. Je ne te crois pas, tu fais ça pour l'animation. Non, je suis une femme amoureuse. Je te dis que mon gars me parle, je l'écoute avec attention. Il dit qu'à genoux, je me l'ai à genoux. Mon frère, tu ne connais pas la frère, quand tu es à genoux, à genoux. On a sous forme bon aussi. Mais voyait-il, il me laisse. Je commence à vieillir. Et moi, je ne veux pas les... C'est pas lui, il l'a dit, là. Comment il l'a dit ? Les coups d'un soir. Moi, je ne veux pas suivre ça. Parce que nous sommes sollicités, comme on est connus. Mais il y a beaucoup de coups d'un soir là-dedans. Alors, quand tu vois un homme qui dit que lui, il te prend. C'est un Africain, qu'est-ce que je fais ? Je dois même me soumettre à son dictat. S'il me dit, il n'y a pas les femmes têtues. Je me soumets. Il y a bien sûr une limite, mais je t'avoue. Moi, je me mets à genoux devant mon gars. Quand j'étais marié, je me faisais. Ça m'enlevait quoi ? Non, là, c'est frites. Les femmes qui dorment seules-là. On va te lever, tu vas m'attendre toute seule. Quel est l'homme qui va expliquer ce qui t'est arrivé ? Bah ok, Ali, on ne t'entend pas. Ali, on ne t'entend pas. Ton mari, c'était un Africain avant. J'ai choisi un Africain. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Maintenant, on t'entend, oui. Je vais faire ma vie avec un Africain parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Je me vois mal en train de vivre avec mon père parce que j'ai des principes. Et eux, parfois, ils ne respectent pas ça. Alors, je n'ai pas envie de claquer, de battre mon mari. Parce que je suis une femme forte. Je m'en vais au... Ali, c'est quoi ? C'est la vérité, non ? Moi, je m'en vais au... Mon frère Ounga, donc comme je suis une femme de caractère, le blanc, il ne peut pas me gérer. Il ne peut pas me gérer, mais il ne peut pas me gérer. Je veux devenir une Africaine qui respecte son mari. Bonsoir, Alma. Non, moi, je dis la vérité. Mon frère, c'est ceci, il ne fait pas ça. Je veux venir le dire. Mon gars, il me maîtrise, il me domine. Mais ce n'est pas le genre de domination qui est esclave. C'est dans le respect et l'amour, quoi. Moi, si je le dis à Jérusalem, j'imagine moi. On est un peu maso, quoi. Pourquoi tu fais comme ça ? C'est la vérité. Moi, j'en ai marre vraiment de vivre seul. Elle m'a rangé de boue. Hé, mon monsieur. Hé, c'est quoi ça ? Qui dit hé ? Quelle belle femme, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme-là. Mon frère, il fait quoi ? C'est quoi comme ça, j'aime ? Je sais que c'est Rémi. C'est Rémi. C'est Rémi, non ? Je sais qu'à 5 ans. C'est quand 5 ans, ce n'est pas Rémi. La mère. C'est Rémi. La mère, mais tu sais qu'on appelle la mère, c'est pourquoi ? Ça va, mon fils, mon fils, ça va ? Mon frangin adoré, Souleymane. Ah, tu connais lui, là, Zahm. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous verrez ceci. En vacances à la cité économique, en séjour pour vous détendre ou pour une affaire, besoin de repos loin des endroits habituels, nous avons un bon plan pour vous. Des studios meublés à votre goût, aérés, propres, hyper-climatisés, sécurisés, dotés de deux balcans, d'une cuisine bien équipée, d'un parking et d'un forage à des prix accessibles et imbattables. Les réservations se font à partir d'une nuitée et une possibilité de réduction s'offre à vous pour vos longs six jours. Nous sommes situés près de l'hôpital Alutiem, à quelques mètres de Santa Lucia, Bonavire. Alors, n'hésitez pas de nous contacter au pour toutes vos réservations et pour toute autre information utile. Tout a été bien pensé juste pour vous. Choisissez-nous parce que vous valiez mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501